et dire quelque chose justement face aux épreuves ou plutôt, ouais, le fitna, fitna, épreuve quelque chose de complètement général et qui touche tout le monde absolument tout le monde, tout être humain sur cette terre tout le monde, je vais vous expliquer de quoi il s'agit parce qu'après avoir eu une discussion avec quelqu'un notamment ce soir je me rends compte que c'est pas toujours assimilé ou c'est compris dans l'inconscient mais c'est pas toujours assimilé pleinement par les gens qu'est-ce que c'est ? bon là on va voir les épreuves de manière globale des plus prédécesseurs et différentes choses, des calamités qui nous touchent mais une chose qui est constante et qui est réelle et c'est ça que je veux aborder c'est que mes frères et sœurs, retenez-le bien nous ne sommes, nous ne sommes que des fitna des épreuves les uns pour les autres la mère pour son enfant, l'enfant pour son père ton ami, ton conjoint, ton ceci, ton cela, vous comprenez ? nous autres êtres humains ne sommes que des épreuves les uns pour les autres et ça il faut le garder en face des yeux parce que, hein, ô combien de frères ou de sœurs m'envoient des messages pour dire il y a ça, il y a tel problème avec mon père il y a tel problème avec ma mère ou bien des sœurs désemparées vous savez des fois des familles monoparentales il y a eu le divorce, bon voilà c'est des choses qui arrivent la mère ne s'en sort pas avec les enfants et ils m'ont dit, si, ils m'ont dit ça, que fait ? mais subhanallah, mais subhanallah, est-ce qu'on oublie les premiers versets de Sourate l'Araignée ? est-ce que les gens pensent qu'on va les laisser dire nous croyons sans les éprouver ? non on est là pourquoi ? on est là pour quoi ? pour danser ? pour chanter ? pour rire ? non ! c'est qu'une grande terre d'épreuve donc ça tombe très bien, je voulais l'aborder et je ne me rappelais même plus on était quoi ? dans quel chapitre ? dans le livre ? mais ça tombe très bien ça rentre vraiment dans le chapitre du livre le chapitre du jour nous ne sommes ici bien sûr que pour adorer l'arazogène mais pour être éprouvé c'est constant c'est constant il n'y a pas une personne qui est dans ton entourage qui n'est pas une épreuve pour toi une fitna toujours, tout le temps donc il faudrait cesser un petit peu de s'en étonner et de l'accepter enfin on se dit croyant on va être éprouvé mais pourtant Ernie la sœur va dire mais moi je fais quand même les choses bien j'essaye d'adorer l'arazogène mais pourquoi alors mon fils ou ma fille se montrent ingrats ou ingrates envers moi et mon mari n'a pas été juste et mon père c'est aussi mais justement tu te dis croyante ma sœur par exemple tu t'attends à quoi ? Allah il éprouve ce qu'il aime donc tu as des épreuves ça ne veut pas dire qu'on doit tolérer toute injustice qu'on doit laisser passer toute ingratitude ou tout manque de respect des enfants qu'on doit subir les grandes injustices d'un mari tyran non c'est pas ce qu'on dit non 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 il y a des limites mais de manière globale il faut que tu te lèves le matin aujourd'hui je vais m'en prendre comme on dit plein la tronche ça commence par être un mot de l'enfant un mot de l'épouse un mot de l'époux ton voisin ta mère tout le temps tes frères tes sœurs de sang je parle alors que dire des frères des frères je l'ai vu moi je suis éprouvé par certains frères dans notre religion les frères de la Houma c'est comme ça c'est un fait je le prends avec le sourire déjà ils m'envoient des messages des fois oh là là tout ce qu'ils ont dit sur toi tu te rends compte ton frère c'est terrible mais qu'est-ce qu'il y a de terrible je suis éprouvé par des frères de la communauté et après si vous saviez je suis aussi éprouvé par mes par mes sœurs de sang moi je n'ai pas de frères je n'ai que des sœurs et les sœurs de sang quand même si j'ai eu des épreuves par rapport à ça vous comprenez donc ton propre frère de sang ta propre sœur de sang va être une épreuve pour toi elle va te faire du tort ça il faut l'accepter et je le dis vraiment on a trop souvent tendance c'est pour ça que je le rappelle à oublier cela et à se plaindre ou à en parler excessivement c'est à dire que tous les jours les gens ne comprennent pas ah non on a des proches on ne devrait pas être éprouvés par eux on n'accepte pas puis s'ils te disent qu'ils l'acceptent c'est pas réel puisqu'en vérité puisqu'en vérité je ne dirais pas qu'ils le rejettent ce serait un peu exagéré ils ne le rejettent pas mais quand ça les touche ils ne l'acceptent pas pleinement ou alors comme si qu'ils n'en étaient pas conscients subhanallah c'est un peu ça c'est comme si qu'ils n'étaient pas conscients qu'ils allaient nécessairement être touchés par cela vis-à-vis des gens ça me rappelle quelque chose je le dis parce qu'il l'a dit donc je me permets il ne m'en voudra pas je ne peux pas le savoir autrement que comme ça vous savez cher Tchalabi il l'a déjà dit une fois il a déjà dit que Yarni son excusez-moi que son fils je crois il a 18 ans quelque chose comme ça car Allah le préserve le guide ainsi que le tout donc c'est le fils d'un imam le fils d'un savant vous allez dire il est forcément super parfait en tout cas très loin dans la science ben non cher Tchalabi il disait moi-même je suis éprouvé par lui pourquoi ? je dois lutter je le piste qu'il disait comme ça pour savoir où il fait salat et comment il fait salat vous imaginez ? et Yarni son fils lui ment alors aujourd'hui tu as fait salat mon fils oui 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 j'étais à la prière là-bas c'était qui l'imam ? c'était un tel non tu mens c'était pas un tel j'y étais c'était pas un tel ou alors c'est moi c'est moi qui a dirigé la prière donc c'était pas un tel comment faire ? pourtant c'est le fils de qui d'un savant ? ça on doit s'en rappeler on doit s'en rappeler quand ben notre enfant qui je crois est loin d'être le fils d'un savant plutôt voilà nous on est moindre ce comportement par exemple des fois c'est des enfants en plus des fois c'est des enfants en bas âge donc ils sont encore dans l'insouciance ils ont même peut-être même pas encore la raison pleine et qui disent des choses agissent comme ci ou comme ça ou bien quand on est éprouvé il y a des parents coufards qu'est-ce qu'ils ont comme raison les parents coufards ? ils n'ont pas de deal ils craignent pas Allah vous attendez quoi ? vous attendez à quoi ? vous attendez à quoi ? vous attendez à quoi ? dans l'innovation vous comprenez ? vous attendez à quoi concrètement ? sachez que tout ce qui vous touche c'est décrété et voulu nécessairement par Allah je le dis le mal du mari le mal de l'épouse le mal de l'enfant du voisin de ton copain de ta copine de ton frère de ta soeur de sang tes parents je ne sais pas si je l'ai dit de tout le monde des djinns nous ne sommes que des fitna les uns pour les autres c'est ce que je voulais aborder donc en introduction du cours pour qu'on se le rappelle un peu et qu'on arrête de gindre ou de s'étonner oh étonnant non pas étonnant pas étonnant c'est à dire il n'y a pas de traduction pour cela seul Allah c'est ce que ça veut dire est-ce que les gens pensent qu'on va les laisser dire nous croyons sans les éprouver nous croyons nous sommes des croyants nous ne voons pas d'épreuve non vous reconnaissez vous reconnaissez là la tentation du trouble de l'épreuve c'est à dire certes des 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 troubles des tentations des épreuves ont touché les générations précédentes antérieures donc ça leur est arrivé ça va vous arriver aussi pour qu'Allah c'est pas on pourrait dire ça comme ça les véridiques des menteurs des véridiques donc des menteurs des menteurs c'est à dire ceux qui disent nous avons la foi mais qui ils veulent pas en vérité ils veulent pas être éprouvés le véridique c'est pas comme certaines personnes il y a c'est malheureusement très courant à notre époque même dans la communauté musulmane quand tout va bien il disait Alhamdulillah Allah m'a gratifié Allah m'a gratifié d'un grand bien parce que tout va bien il a pas de soucis et d'un coup il a des problèmes des soucis d'ordre financier des dettes la pauvreté problème avec son épouse les enfants je sais pas que sais-je une maladie et là il dit Allah m'a détesté c'est terrible parfois même ils blastent ils renient leur religion qu'Allah nous en préserve qu'Allah nous préserve il raffermisse notre coeur sur le dîner à l'islam ça c'est cité aussi dans le Coran certes ils ont une faveur dans le sens dans le sens je n'ai plus le verset exactement en tête mais certes ils ont une faveur qui les touche Allah m'a honoré certes ils ont une épreuve Allah m'a avili non ça c'est de l'ignorance Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam n'est-ce pas le meilleur des hommes n'est-ce pas n'est-ce pas le plus aimé le plus rapproché d'Allah par Allah si pourtant il a été le plus éprouvé en tout point en tout point le plus éprouvé vous comprenez ? donc si c'est lui il y a les plus grandes épreuves qui les touchent c'est sa montre c'est montre donc une preuve que l'amour d'Allah ne va pas de pair avec la tranquillité dans dunya et des fois on a des frères des sœurs ils ont la foi qui baisse parce que c'est l'ignorance ils n'ont pas les rythmes ils ont la foi qui baisse parce que c'est vrai c'est vrai on n'y pas ils ont des problèmes ils ont des choses c'est pas facile ils ont demandé à Allah de nous préserver des épreuves c'est pas simple mais ils ont ça ils ont ci ils ont ça et tu les vois constamment gindre ou se plaindre ou rejeter un peu l'idée qu'ils devraient t'éprouver ou alors ils disent bah alors Allah doit pas m'aimer ou c'est difficile tout le temps constamment alors qu'en vérité bonne annonce les péchés leur sont expiés et ils sont mis à l'épreuve ils sont testés il faut rester patient alors dans ces cas-là il faut rester patient reconnaissant et se rappeler que c'est une épreuve qui vient dans la raza au-jah et que des gens plus purs plus guidés et plus rapprochés d'Allah avant nous ont été bien plus éprouvés et nous on a quelques petites choses voilà comme ci comme ça de ci et de là de part et d'autre et bah c'est alhamdulillah c'est la voie c'est la voie des nobles c'est la voie de ceux qui seront récompensés par le paradis incha'Allah ou ta'Allah bien sûr ceux qui sont sur le monothéisme en plus de cela donc que dire que dire on sait on s'y prépare on essaye de minimiser les choses on essaye d'arranger une relation avec les autres mais on doit l'accepter on doit l'accepter voilà même 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 quand quoi ton professeur il se comporte pas mal mais je dirais des fois un chier un peu dur ça arrive un professeur un peu un peu dur ça aussi c'est une épreuve tu dois patienter qu'est-ce que ça t'apprend ? la patience la patience j'en ai discuté avec mon chier très récemment j'ai rigolé parce que ça m'a rappelé quelques comportements un peu durs que j'ai eu avec certaines personnes qui ont résisté à l'épreuve et que je trouve qui ont brillamment réussi et ils se sont anoblis et d'autres qui ont complètement craqué et n'ont pas réussi ils m'ont insulté j'ai eu les deux mais c'est pas grave même ceux qui m'ont insulté c'est pas grave c'est-à-dire quand je me montre des fois un peu sévère dans ma réponse ou un peu sec qu'est-ce qu'il faut faire en ces cas-là ? parce que là t'es éprouvé par moi effectivement tu poses une question et je te dis comme ci et comme ça t'es éprouvé par qui ? par moi d'accord ? par moi il y a ceux qui vraiment se sont anoblis se sont élevés selon moi ils ont compris ils sont réformés ça leur a pas plu mais ils ont encaissé et il y en a ils ont pris la mouche comme on dit non non c'est pas possible et après maintenant c'est le fervent ennemi de Prasimo Ferranti et ils critiquent alors qu'à la base je vous dis la vérité moi s'il fallait je suis genre rigole des fois les pseudos vous savez les pseudos des gens avec leur compte là qui crachent sur moi qui ont dit des horreurs et tout s'il fallait je vous montre certaines captures d'écran il y a deux ans en arrière quand ils me faisaient des petites papouilles dans le dos et des petits bisous en privé mon frère ceci mon frère cela et que ça me parlait honnêtement il y aurait des gens qui auraient honte aujourd'hui mais je ne le ferais pas je ne le ferais pas vraiment mais ça me fait rire des fois j'ai vu les pseudos j'ai dit il ou il a gonflé celle là elle venait se confier à moi ou venait se confier à moi et me demander des choses et tout et maintenant ça me critique parce que voilà à bout d'un moment j'ai peut-être pas été comme il ou elle voulait j'ai pas dit comme ça mais elle a pas patienté ou il n'a pas patienté du coup après bon bah en vengeance je vais le critiquer c'est pour ça que je dis que la plupart des mises en garde qu'il y a sur moi ou autre c'est de la passion pure c'est d'ex amoureux des amoureux transis qui aujourd'hui sont vexés ils ont été éprouvés ils n'ont pas patienté il y en a d'autres et j'en vois dans la room d'ailleurs à qui des fois j'ai répondu un peu sèchement peut-être mais c'était voulu nécessairement parce que peut-être que je sentais que c'était le moment c'était le moment pour qu'ils encaissent cela et ils ont super bien réagi et je le dis alhamdoulilah ça c'est des gens je les vois avancer je les vois avancer voilà ils comprennent donc bref mon chéri m'en parlait on parlait de certains cours d'arabe que je vais faire avec lui et qu'il me disait on va faire une certaine méthodologie quelque chose et il me dit j'aime cette méthodologie je ne vous explique pas tout en détail mais tout ça parce que ça casse les codes et comment il me disait ça et il me dit ça casse les codes de celui qui pense savoir des choses et il dit moi je vais écraser les nefs de ceux qui pensent savoir voilà comment ça il me disait et il va falloir m'écouter et même si tu sais déjà tu vas devoir patienter et réapprendre et tout et tout et tout il est gentil mon chéri mais il est aussi comme ça et j'aime ça et j'ai besoin de ça et c'est peut-être aussi pour ça j'ai été formé à cette école là entre guillemets que je suis aussi de cette manière là mais ça paye ça paye je le jure par Allah ça paye parce qu'il dit ton nefs il s'humilie pas devant de chéri mais pour l'ail et d'un coup tu deviens plus humble peut-être que tu as déjà entendu ce qu'il dit mais tu dis naam chéri naam chéri naam et bardé après on fait quoi et voilà et tu continues à écrire et tu te tais et tu patientes ça apprend la patience peut-être même tu ne vas pas être d'accord avec la manière tu vas peut-être vouloir dire mais chier on aurait peut-être pu faire ça comme si ou ça comme ça ou pourquoi on réécrit ça comme ça proposer l'élève il aime beaucoup proposer tu te tais t'es élève t'es pas professeur t'es pas là pour proposer t'es là pour écouter prendre des notes c'est ce qu'il me disait et donc la méthodologie qu'on doit faire ensemble c'est ça c'est quelque chose d'assez un peu plus en tout cas pour certains nefs c'est un peu plus rude à encaisser et c'est formateur c'est formateur vraiment ça porte ses fruits ça porte ses fruits ce type de méthodologie d'enseignement on n'a pas dit d'être méchant on n'a pas dit on arrive dans la roue mais j'insulte les gens non jamais mais une certaine façon parfois de faire ou de parler qui éduque éduque nos âmes quelques malades on veut toujours avoir le dernier mot on est comme ça on veut avoir le dernier mot on veut s'imposer on a peu d'éducation religieuse je parle je ne sais pas après qui est éduqué comment mais on a peu d'éducation religieuse peu de hedeb et on l'a vu dans certaines assises des fois des gens qui prennent la parole pour débattre avec l'intervenant le prédicateur l'imam le chien et qui commencent limite à vouloir rentrer dans une histoire de réfutation et de dialogue et d'échange de joute verbale avec lui on l'a vu dans quoi dans la parure de l'étudiant en sciences religieuses ça c'est pas permis ça c'est incorrect c'est un très mauvais hedeb malheureusement beaucoup de l'ont il vient il s'assoit avec son cahier et un nid sous prétexte qu'il s'assoit dans des assises il commence à vouloir discuter ou bien commencer à répliquer c'est le mot que cherchait à l'intervenant ça se fait pas c'est des gens qui ont été éproumis mais qui l'ont pas patienté des gens qui ne savent pas patienter il se peut même que t'es dans une assise et que tout ce qui va être dit dans l'assise tu le sais déjà la bienséance voudrait que tu restes pour le rappel et que tu écoutes et que tu fasses comme si Yannis c'est la première fois que tu l'entendais et que tu montes de l'intérêt pour son cours pas que tu bailles pas que tu partes au bout d'une demi-heure Zerma je connais déjà ce qu'il raconte vous comprenez et on est tous donc pour finir l'introduction tous des épreuves les uns pour les autres j'en suis une pour vous vous en êtes peut-être une pour moi des fois bon nous on a que peu de relations ça se limite à des cours mais voilà mon frère ma soeur patiente avec ton mari ton épouse tes enfants ton voisin ton frère ta soeur de sang ton père ta mère que sais-je ton cousin ta cousine ton nom ta tante patiente ne les vois pas autrement que comme une épreuve ta propre mère qui t'a mis au monde c'est une épreuve pour toi non ton enfant ma soeur que tu as porté c'est une épreuve pour toi un jour ou l'autre peut-être comme on a vu que le fils de Cherchalabi qui esquive la prière subhanallah son père il prêche c'est un prédicateur salafi connu et reconnu Allah le préserve on fait comment ? son fils il esquive salat vous imaginez ? qui t'attend à quoi ? peut-être un jour ton fils ta fille je vais qu'elle te préserve ma soeur va t'insulter va te dénigrer va te rabaisser va se montrer très ingrat surtout des fois quand il y a des cas de divorce c'est difficile ils reprochent toujours plus ou moins à la mère ou au père de s'être séparé vous savez les enfants ils sont comme ça ils sont niens ils comprennent pas tout bon c'est comme ça ils vont t'envoyer des missiles dans le visage et dans le coeur surtout bah faudra faire face commence pas à affaiblir à terre mais pourquoi ? pourquoi ? t'es éprouvé rappelle-toi toujours Allah n'éprouve que ce qu'il aime il y a un livre voilà plus il aime une personne plus il éprouve et le verset les débuts des versets de surat voilà est-ce que est-ce que je peux me dire croyant que sans être éprouvé non c'est pas possible Allah il a éprouvé les gens avant nous alors on continue sur cette voie là c'est comme si c'est comme ça c'est pas de jenna tes enfants c'est pas les petits chérubins du paradis qui viennent t'apporter des petites grappes de cerises c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça du tout ils sont gentils on passe des bons moments avec eux mais ce n'est qu'une épreuve et on a trop tendance à idéaliser notre couple idéaliser nos relations même avec le voisinage parfois idéaliser notre relation avec les parents et idéaliser surtout surtout les mères mais bon on ne peut pas leur en vouloir c'est instinctif les relations avec les enfants c'est-à-dire c'est ma chair c'est mon sang donc forcément il ne peut me faire aucune injustice c'est pas vrai c'est pas vrai on passe des bons moments avec l'époux l'épouse les enfants mais on se rappelle qu'ils ne sont qu'épreuve pour nous et qu'à tout moment on peut se prendre vraiment de gros pavés dans le coeur et dans le visage ça peut faire très très mal il faut y être préparé mais rien d'idéaliser c'est dunia il y aura des hauts il y aura des bas bien sûr on n'est pas là pour se faire la guerre c'est pour ça qu'il y a des hauts et des hauts on fait des cours et écrit des livres des couteaux sur le sujet du bonheur conjugal le bonheur familial voilà l'éducation des enfants bien sûr c'était les grands tracas les grands problèmes mais ce serait mentir que de dire que c'est quelque chose de bien connu dire que la vie est un long fleuve tranquille vous connaissez cette expression là non c'est pas une rivière douce et comme ça avec des petits saumons non parfois c'est agité parfois il y a des gens qui versent du pétrole dans cette rivière voilà il y a du poison des fois c'est difficile c'est pas toujours comme on veut dunia c'est pas comme ça voilà en espérant que ça vous aura fait du bien vous a aidé un petit peu à relativiser tout ça à vous sentir moins seul parce que je pense que chaque personne qui m'écoute ici va se reconnaître mais c'est obligé qu'il ou elle ait éprouvé le frère ou la soeur forcément qu'il m'écoute dans sa famille dans son couple dans sa paternité dans sa maternité c'est obligatoire quelqu'un il me dit j'ai des problèmes avec personne jamais personne ne m'éprouve je dis subhanallah j'ai jamais entendu un cas pareil donc forcément quelqu'un va se sentir touché à différents degrés et puis bah voilà on se sent moins seul on se sert les coudes on se dit ah alhamdoulilah donc on est tous pareil oui on est tous pareil même cher Chalabi et c'est pour ça qu'il l'avait dit il raconte pas sa vie pour rien cher Chalabi c'est pas un idiot s'il le dit c'est sage il voulait nous le donner et jusqu'à aujourd'hui je me rappelle encore quand j'ai des problèmes quand j'ai des problèmes je me rappelle de son histoire quand elle récompense pour cette anecdote c'est très important ça ça c'est parfois les gens de science racontent une partie de leur vie pas pour dévoiler une partie de leur vie pour donner une anecdote savoureuse et utile qu'on puisse la savourer derrière des années encore je me rappelle après c'est peut-être un an ou deux ans que je l'ai écouté ça mais je me rappelle et je la ressors dans le cours du jour vous imaginez pour dire voilà nous sommes nous ne sommes rien nous ne sommes qu'éprouvés et si lui même je me rappelle là toujours et ce que je me dis si même lui l'imam savant son fils ceci j'ai intérêt avec mon fils donc Salman à faire ce que je peux mais quand bien même je ne détiens pas mon coeur entre ses mains et qu'Allah le préserve si un jour il devient bouddhiste que faire ? qu'Allah le préserve qu'Allah le préserve qu'Allah le préserve et en face un fervent défenseur par l'eau de la soudna ainsi que vos enfants dites Amin mais tu me dis subhanallah voilà on ne tient pas les coeurs et même si on fait toutes les causes nécessaires parfois on ne maîtrise on ne maîtrise pas tout et on n'a pas entendu les histoires des fils ou des fils cher Fawzan et d'autres c'est pareil partout et si on réécoute les histoires des plus prédécesseurs je ne sais pas si elles sont citées ici mais des histoires une femme qui aurait dit donc un salaf en gros elle disait du mal de lui elle disait qu'Allah nous soulage de toi on voit qu'il y avait des problèmes Ali qui est pourtant avec Fatima la fille du prophète qui est partie une fois dormir dans la mosquée un homme vient pour lui demander des conseils justement sur des problèmes de couple n'est-ce pas ça s'est rapporté dans les histoires il vient lui demander des conseils pour des problèmes de couple il s'approche de la porte il entend que ça crie et c'est Amin qui se fait crier dessus comme un enfant par sa femme pourtant on parle de qui d'un grand 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 homme et forcément il a une grande femme à ses côtés je ne vous rabaisse pas mes soeurs mais elle n'est pas de votre niveau sans méchanceté et je pense que vous le savez très bien on n'est pas au niveau de ces gens là et il arrive il repart et Romain il l'a vu il l'avait vu arriver il a dit oh homme pourquoi tu es venu et tu es reparti je suis venu te demander conseil mais je vois que tu es dans le même cas que moi on doit en rire si même eux ils ont été touchés par ces fitaines là comment on fait nous même tous ces plus grands hommes plus grandes femmes il y a eu des choses et là je passais de Cherchalabi à ça les carrés grands on parlerait d'Ibn Taymiyad d'Ibn Qaïm de Cherfauzan d'Ibn Ahmed de qui encore jusqu'aux compagnons tous autant qu'on est on se dit croyant alors on va être éprouvé dans nos biens nos personnes et nos familles donc des fois ça me gêne un peu c'est pour ça que j'ai fait ce bilan là ici quand j'entends des frères et des sœurs un petit peu être trop sensible par rapport à ça ou trop étonné je me dis Subhanallah ben voilà à quoi ça sert le serment à quoi ça sert une exhortation excusez-moi je suis fermé la fenêtre voilà à quoi ça sert un serment une exhortation à se remettre les idées en place en espérant que ça vous aurait été utile voilà on reprend donc notre chapitre de et je dis à quoi ça sert à quoi ça sert à quoi ça sert tout le monde on reprend et on reprend je peux